Bonjour. Le Covid-19, c'est une crise. C'est une crise totale, pourrait-on dire, qui concerne le monde entier, certes, mais aussi tous les pans de l'existence. Depuis les enjeux géopolitiques, depuis les questions sanitaires et médicales jusqu'à notre vie quotidienne, qui est directement impactée, comme on dit aujourd'hui, par les conséquences de cette crise. Donc, crise totale du monde et de toutes les dimensions de notre existence. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de penser le moment que nous vivons, même si ce moment que nous vivons nous fait beaucoup penser. Et l'ampleur des désarrois, des questions pourraient bien être beaucoup plus importantes que toutes les réponses qu'on écoute et qu'on enquête avidement sur les réseaux sociaux ou dans les médias, parce que nous recherchons, d'une certaine façon, dans ce moment un peu vertigineux. Le vertige, c'est vraiment quand les repères semblent s'estomper, quand ce qui nous paraissait vraiment clair, solide et évident semble devenir un peu plus mou, un peu plus incertain. Eh bien, nous recherchons des grilles de lecture et des éléments à nous raccrocher, peut-être des concepts, peut-être des perspectives, pour enfin, effectivement, essayer de reprendre la main dans ce qui constitue une sorte de béance dans le cours du temps, une sorte de moment où tout devient incertain. C'est ça qui caractérisait la crise. Et vraiment, ça faisait longtemps que l'humanité n'en avait pas vécu une de cette ampleur. Alors je voudrais ici essayer de proposer quelques réflexions dans cette césure, quelques remarques, non pas pour apporter des réponses, j'en suis aussi incapable que nous tous, que tout le monde, mais pour essayer à tout le moins de proposer des grilles, une cartographie, si je puis dire, de classer notre désarroi, à défaut d'y répondre ou de le corriger. Je voudrais donc faire trois petits exposés, trois petites séquences sur ce qu'est cette expérience, qu'est-ce que nous vivons, sur ce que sera ce qui se dessine, nous l'espérons le plus vite possible, et qu'on appelle le déconfinement, qui sera probablement davantage une vie avec ce virus qu'une vie après le virus. Et puis en même temps, troisième moment, envisager ce que sera ce fameux monde d'après, dont on parle beaucoup, et essayer de voir, non pas encore une fois ce qu'il sera, pas non plus particulièrement lucide, plus lucide que les autres, mais essayer en tout cas de voir quels sont les scénarios qui se présentent à nous pour cette vie d'après. Si on revient sur l'expérience elle-même, le moment du confinement, même si tout le monde le partage différemment, je dirais que c'est une expérience commune qui constitue une rupture et qui est en même temps un révélateur. Et je voudrais consacrer cette première séance à ces trois aspects, expérience commune, rupture temporelle, et en même temps révélateur de bien des éléments de notre société contemporaine. C'est une expérience commune. C'est quand même tout à fait étonnant de voir que nous partageons quelque chose, pas simplement nous autres Français, pas simplement au sein de notre convivialité habituelle, mais dans le monde entier. Plus de la moitié, probablement 70% de l'humanité, vit confinée, confinée. Et en tout cas, peut-être 90% de l'humanité vit avec ce virus en tête qui modifie et impacte considérablement son quotidien. C'est une expérience tout à fait inédite. Cette expérience commune, nous avons, nous allons partager quelque chose. Et ça faisait très longtemps que l'humanité n'avait pas partagé quelque chose de ce type, probablement, et c'est tout à fait vertigineux, depuis les guerres mondiales. Depuis les guerres mondiales, même si les guerres mondiales étaient particulièrement douloureuses à tous égards, le Covid de l'est beaucoup moins, mais c'est une expérience partagée et qui associe de supplémentaire que cette expérience partagée est en même temps vécue de manière très différente. Pour le dire vite, on peut envisager, et certains le disent, que finalement c'est un bonheur, cette expérience, ce confinement. Ce confinement, c'est pour beaucoup, pour certains, ce dont ils ont toujours rêvé, c'est-à-dire sortir du quotidien, prendre du temps pour soi, se recueillir au sens strict du terme, peut-être aussi être avec ses proches de manière plus habituelle, même si parfois, il faut bien reconnaître les enfants, on s'en passerait bien, surtout quand ils sont un peu petits. C'est un moment, en quelque sorte, rêvé, le moment du recueillement, le moment du retour sur soi, et puis un rythme qui est un rythme moins frénétique, et à bien des égards, on peut dire que finalement, c'est une excellente nouvelle qui aura peut-être des influences sur l'après. Certes, ça, c'est une manière de vivre, mais c'est évidemment pas la seule. Pour d'autres, c'est une mise en péril. C'est une mise en péril parce que peut-être que les assises initiales n'étaient pas aussi solides, parce que peut-être les liens n'étaient pas suffisants, parce que l'angoisse du lendemain est considérable pour l'emploi, pour la situation économique, parce que les conflits sont attisés. C'est une expérience commune, mais qui est vécue positivement pour certains, négativement pour d'autres, et pour d'autres encore, et bien ce confinement, c'est un surcroît de travail. C'est presque aussi un surcroît de travail qui fait que les choses, tout devient plus lourd. Dans cette situation où les contacts physiques sont parfois interdits, ou en tout cas qui ont rendus plus difficiles, les choses qui étaient extrêmement simples hier deviennent extrêmement compliquées aujourd'hui. Et d'une certaine façon, et je crois que pour ceux qui ont une activité professionnelle, c'est un constat, on a d'un côté une sorte de libération à l'égard de l'agenda, à l'égard des contraintes calendaires, et de l'autre côté, l'accumulation des visios et l'accumulation des difficultés à gérer des choses qui étaient autrefois extrêmement simples, il fallait juste se rencontrer ou apporter une information, etc., deviennent aussi très compliquées. Il y a des burn-out dans la situation du travail aujourd'hui, où on est réputé de ne pas forcément travailler tous, donc situations extrêmement variées. Donc cette expérience partagée est en fait partagée de manière extrêmement différente, et probablement, au moment du déconfinement, cette situation va pouvoir potentiellement susciter un certain nombre de tensions. On va sortir du confinement avec des manières de vivre tout à fait différentes, et ça va sans doute aussi produire quelques éléments de conflit. Donc c'est une expérience partagée, une expérience commune, et ça faisait longtemps, encore une fois, que l'humanité n'en avait pas connue de ce type. En un sens, ça fait du lien, même si ces choses sont vécues différemment. Deuxième élément, c'est une rupture. Une rupture dans le quotidien, une rupture, là aussi, brutale, avec ce sentiment de prise de recul soudain, d'obligation de prise de recul. Et à certains égards, on peut rapprocher cette idée du confinement de ce que nous vivons parfois, douloureusement, il faut le reconnaître, quand on apprend le décès d'un proche, quand on apprend une maladie d'un proche, c'est-à-dire ce sentiment d'être mis hors du temps en se disant, mais ma vie quotidienne est rythmée par une sorte de frénésie, il y a des choses qui me paraissent très très importantes, et qui m'angoiscent, et me focalisent. Mais quand j'apprends une mauvaise nouvelle, je relativise tout ça. Ce qui me paraissait extrêmement ennuyeux, et ce qui me préoccupait au plus haut point dans la frénésie du quotidien, me semble d'un seul coup beaucoup moins important par rapport aux choses essentielles. Et beaucoup le disent, dans cette expérience du quotidien, je reviens à l'essentiel. Je reviens à l'essentiel, et à tout le moins, je me pose des questions. Je prends du recul. On le voit aujourd'hui, s'il y a une profession qui pourrait se réjouir de cette crise, on n'en parle pas beaucoup, en vérité, ce sont les journalistes et de façon générale les médias. La consommation des médias de référence n'a jamais été aussi ample qu'aujourd'hui. Le Point fait des tirages avec un nombre de points de vente beaucoup plus faibles, et bien des tirages tout à fait remarquables. Le site de l'Express payant a explosé. L'audience du journal du dimanche, elle est aussi avec des points de vente extrêmement rares, tout à fait significatives. Les audiences des grandes émissions de discussion, d'échanges, pas forcément Netflix, mais aussi d'échanges, explosent. Tous les amis journalistes et directeurs de journaux que j'ai pu consulter me disent que les gens ont envie d'échanger, de discuter, de polémiquer aussi, parce qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux des querelles, des conflits, docteur A ou pour, docteur A ou contre, enfin tout ça anime la vie des chômières, et ce n'est pas simplement par ennui. Beaucoup plus profondément, c'est parce que nous nous sentons dans une situation un peu d'impuissance face à ce mouvement qui nous prend et nous sommes comme des fêtus de paille d'une crise qui nous dépasse. Penser, discuter, râler, nous indigner, nous remet dans l'action, nous rend à nouveau acteurs de cette crise dont nous ne voulons pas être le jouet passif. Crise, moment partagé. Crise, moment de rupture, de prise de recul. Crise aussi, moment de révélateur. Révèle des choses extrêmement profondes sur nos sociétés et sur nos valeurs. On dit habituellement que les sociétés occidentales, démocratiques, capitalistes, sont des sociétés matérialistes, focalisées sur le marché, focalisées sur la consommation, sur la jouissance des petits biens personnels. Nous venons d'avoir un démenti de cette affaire. Non, les principes fondateurs de nos sociétés ne sont pas les biens marchands, ne sont pas l'économie, le profit. On a arrêté tout cela pour la santé. Voilà, pour la santé. J'allais dire que nous sommes tous devenus des Olivier Besancenon en puissance, ce fameux slogan du nouveau parti anticapitaliste, nos vies valent plus que leurs profits. Eh bien, on y est. Nos vies valent plus que leurs profits. On est prêts à arrêter les profits pendant deux mois pour sauver des vies. Alors, cela révèle quelque chose de très profond. D'abord, le fait que nos sociétés sont fragiles. Elles prennent conscience de leur fragilité. Il y avait, dans l'univers, disons, moderne, contemporain, une sorte de certitude. Nous sommes un peu tout-puissants. Nous pouvons gérer ces questions sanitaires sans aucun problème. On découvre ces fragilités. On les avait découvertes sur le plan environnemental et climatique déjà. On en découvre d'autres. Et donc, ça alimente cette idée d'une fragilité de notre modèle et de ce modèle qu'il faut penser. Deuxièmement, nous considérons qu'en effet, la santé, c'est la clé. La santé, c'est la clé et que la protection, au nom de la protection de la santé, eh bien, toutes les mesures peuvent être prises, comme dirait le président de la République, quoi qu'il en coûte. Rappelons que ces deux éléments, cette fragilité et cette préoccupation pour la santé sont tout à fait neufs. Il y a 50 ans, ce type de questions ne se posaient pas. Fragilité était secondaire par rapport à l'impératif de la croissance. Il fallait produire, 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 il y a 50 ans. Et puis, santé, il y a 50 ans aussi, en 68, une crise similaire, une pandémie, 30 000 morts en 68. Ça ne pose aucun problème. On ne va certainement pas arrêter la machine économique pour si peu de choses. nous sortons presque de la guerre. La santé n'est pas la préoccupation principale. La santé est devenue la préoccupation principale et le repérage des fragilités est un point capital. Je voudrais terminer cette première séquence en indiquant que ces deux points sont évidemment positifs, mais ce sont en même temps, comme on dit, des points de vigilance. Fragilité des sociétés, oui, mais faut-il pour autant nous détester ? Faut-il pour autant détester les sociétés que nous sommes ? C'est un trait français, si je puis dire, de toujours râler, de dire on est nul, notre système de santé est mauvais, tout va mal, nos politiques sont mauvais, ce qui veut dire probablement que nous sommes mauvais parce que ces politiques, c'est nous qui les avons choisis, plus ou moins, mais nous les avons choisis. Et donc, le constat de la fragilité ne doit sans doute pas, et c'est toujours une tentation défaitiste dans les crises, se retourner en haine de soi. On le voit sur les revendications écologiques qui sont parfois des revendications qui disent arrêtons tout, revenons en arrière, cessons ce modèle absurde et convertissons-nous à autre chose. On le voit aussi sur le système sanitaire. La question de la santé est très intéressante parce que cette santé, qui est désormais la valeur suprême de notre société, n'a-t-elle pas quelque chose de religieux, au fond ? comme si la santé était devenue non seulement un droit, le droit à la santé, dont je rappelle d'ailleurs que la définition pour l'OMS, controversée, c'est la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est l'état de bien-être physique et moral. Énorme comme défi. C'est-à-dire le droit à la santé, c'est le droit pour tous les humains d'être dans une situation de bien-être physique et moral. idéal, impossible à atteindre parce qu'on va tous trouver quelques éléments qui disent finalement, ce n'est pas si formidable que ça. Donc cette idée d'un droit à la santé est-elle atteignable ? N'est-elle pas un horizon démesuré ? Et puis cette santé qui est un droit est aussi un devoir. Un devoir parce que nous devons être en bonne santé. Nous devons être en bonne santé pour les autres et puis nous devons être en bonne santé ou veiller à notre bonne santé parce que la société fait beaucoup pour notre santé. Parce que nous ne pouvons pas mettre en péril la santé des autres. Mais si la société fait beaucoup pour notre santé, la société peut nous lancer quelques injonctions pour respecter la bonne santé qui est la nôtre. Et ce, parfois, c'est ce que nous vivons, au détriment des libertés. C'est-à-dire qu'au nom de la bonne santé, au nom de la bonne santé, la mienne et celle de la société, eh bien, je dois m'adapter à certaines règles qui vont peut-être au rebours de ce que je souhaite profondément, peut-être mes valeurs. Donc la santé est un droit, la santé est un devoir et la santé est aussi, et c'est plus étonnant, une forme de salut, presque une connotation religieuse. Vous voyez, la religion dans nos sociétés a quitté notre espace commun. Elle reste présente potentiellement, peut-être, en nous, comme foi, mais elle ne structure pas notre vie collective. Mais en partant, elle a laissé un vide. Et ce vide, c'est comment on gère nos comportements au quotidien, comment on se rapporte aux autres, comment on vit et comment on structure notre existence. Les rites religieux partent, les rites sanitaires arrivent. Les manières de manger, les discussions, les interdits, qui ne sont plus religieux, mais désormais alimentaires. Je n'ai pas le droit de manger ça. Je n'ai pas le droit de manger ça. Évidemment, on va dire qu'il y a de bonnes raisons objectives, mais il y a aussi, derrière ces bonnes raisons, aussi des préoccupations qui sont issues de la place laissée par la religion. Donc, la religion, c'est une forme de salut, c'est quelque chose, pardon, la santé, c'est une forme de salut, quelque chose qui va nous sauver. Et donc, le révélateur de cette crise, c'est le révélateur de deux choses, fragilité et focalisation sur la santé individuelle, mais veillons, et c'est un point de vigilance très important pour l'avenir, à ce que cette fragilité ne se mue pas en haine de soi et en ce que cet idéal de santé ne se mue pas en idéologie sanitaire, au nom de la santé, je dois tout sacrifier, y compris ce à quoi je tiens vraiment. C'est un risque, c'est un danger, on le voit concrètement aujourd'hui. Deuxième séquence, dans un instant, nous verrons le déconfinement, c'est-à-dire la vie avec.